bonsoir tout le monde du coup on commence on démarre pour ceux qui sont sur le streaming n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez et il y aura quelqu'un qui va les lire pour justement le retransmettre et bienvenue à tous ceux qui sont présents sur place déjà je pense que c'était pas forcément évident de venir arriver jusqu'ici avec la journée un peu compliquée je pense pour tous à paris et en tout cas merci d'être là et aussi ceux qui sont connectés aussi c'est super sympa aussi de vous voir il y a bien une dizaine de personnes n'hésitez pas comme je sais à poser des questions directement sur le chat et je vais présenter rapidement le programme de la soirée du coup on attendait un petit peu l'arrivée des participants parce que on savait qu'il y avait peut-être un peu plus de retard du coup j'avais un peu plus vite sur la partie la présentation du programme et la partie qu'on s'appelle après les news du groupe mais pour commencer du coup comme je sais on aura bon la présentation un peu du sponsor de blablacar il y aura maxime qui va nous présenter justement blablacar du côté plus ingénierie côté tech des façons générales je pense que tout le monde connaît blablacar déjà ici j'imagine mais c'est bien de voir un peu l'autre côté de comme disait blablacar côté plus ingénierie et bon la partie news du groupe c'est plus pour parler quelques actualités côté sérieux j'imagine que tout le monde au courant de ce qui se passe au niveau des conférences qui arrivent bientôt et après il ya la partie des présentations comme on disait tout à l'heure il ya la présentation si des blablacar mais plus pour la partie et c'est l'eau du coup il y aura damien et martin qui vont présenter un peu comme ils sont faits pour petit à petit essayer de mettre en place pour la partie et c'est l'eau avec les équipes product et aussi tech ensuite la présentation des dimitris pour la partie open telemetry et c'est un peu de serverless lambda ou aws pour ceux qui connaissent et aussi il ya un latin talk de pardon là j'ai mis le speaker mais c'est benjamin qui veut présenter la partie comme disait avec aws en cas qui a eu une expérience avec la rotation des secrets avec circle ci pour ceux qui connaissent un peu l'ancien qui a eu à quelques mois et comment voilà on peut switcher avec d'open id connect pour toute la partie cacd et voilà et après à la fin on aura la ana et perro sponsorisé par blablacar d'ailleurs merci à victor je sais pas s'il est dans la salle mais et bon voilà merci de toute façon peut-être si tu regardes l'enregistrement victor pour tout la l'aide avec l'organisation aussi dans les locaux de blablacar et voilà du coup dit tout ça si tu veux maxime je te laisse présenter la partie tech chez blablacar je vais mettre le slide merci ouais l'idée c'est de présenter elle dans les slides corporate et et un peu notre vue de la la tech avant le talk avant de rentrer dans le vif du sujet donc en effet un merci victor merci damien pablo pour le lorga super content de vous accueillir on fait pas beaucoup de meet up dans nos locaux c'est des tout nouveaux locaux dans à peine un an et demi donc ravi de vous accueillir ici j'ai pas de retour ici donc je vais faire comme ça moi je m'appelle maxime je suis engineering manager depuis pas mal de temps chez blablacar ça fait plus de huit ans mais j'ai une particularité c'est qu'avant je gérais l'équipe db re donc les s re mais avec un gros focus base de données et là j'ai rejoint ou du moins j'ai élargi le scope à l'équipe s re il ya trois semaines donc je suis un petit nouveau dans dans ce monde là même si j'avais quand même un pied dedans donc excuser si je fais des petits écarts ou que je suis imprécis dans la presse donc blablacar moi ce que j'aime bien avec ce cela est donc c'est des sites corporent que la boîte nous donne habituellement fait un focus sur tout l'historique et on parle souvent des 100 millions de membres mais 100 millions de normes c'est un peu un buzzword mais c'est très important d'avoir concentré les chiffres sur 2022 pour voir l'impact qu'on a donc blablacar en 2022 c'est 26 millions de users unique très important toujours dans 22 pays à peu près 700 employés et 64 millions de passagers donc blablacar c'est une alternative écologie économique donc il ya tout un tas de bénéfices on a mis quelques chiffres ici autour de pas des millions de tonnes sauvés qu'on a contribué pour le co2 une connexion humaine entre nos passagers et nos drivers 90 millions de human connection enable en 2022 et 450 millions d'euros sauvés ou comment dire économisés par les gens qui ont partagé leur trajet sur la plateforme donc ce sont quand même des gros chiffres pour une petite entreprise française notre moto c'est be the go to marketplace for the share travel donc avec un fameux hashtag zéro petit site donc c'est l'ambition originelle un de blablacar c'est de dire qu'il ya des des voitures des bus qui 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 roulent et l'idée c'est de les remplir au maximum pour contribuer justement à une meilleure alternative écologique économique et tout ça alors ça on vous connaissez peut-être un peu moins blablacar c'est du carpooling longue distance c'est le service historique un bien sûr plus récemment on fait du bus et de deux manières c'est à dire qu'on a des bus opérés par la plateforme blablacar les fameux bus rouges que vous voyez sur les autoroutes françaises européennes et une marketplace qui va connecter des distributeurs de bus des compagnies de bus et donc là c'est plutôt world wide et aussi on fait du covoiturage courte distance avec blablacar daily et la dernière acquisition qui éclaque site donc là c'est vraiment du commuting donc travail maison et donc voilà l'idée c'est toujours le zéro petit site c'est d'essayer de proposer plusieurs offres pour 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 élargir les produits en termes de voilà de de people j'ai mis quelqu'un nous a donné quelques chiffres c'est une quarantaine d'équipe un des gros facteurs c'est 30% d'employés en full remote dans l'engineering c'est probablement beaucoup plus j'ai pas le j'ai pas le chiffre exact une équipe engineering relativement petite pour 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 un service web et des présences surtout en france et un petit peu en ukraine voilà donc ça c'est important pour nous ou pour moi de vous présenter ce qui existe aujourd'hui on est orienté sous deux gros pilars pilars sur la demande donc les passagers qui vont aller sur la plateforme pour trouver un trajet et des supplies donc avec le carpool et les bus et donc on est organisé en feature team donc avec des équipes voilà je vous avez les noms en dessous mais donc monetize des équipes sur le public sur le carpool et et tout en rose en bas c'est ce qu'on appelle capabilities donc c'est des équipes corps qui vont fournir des services un peu transverses donc notamment tous les services autour de high am des services de paiement de messagerie et tout en bas c'est donc notre équipe ici au sre donc c'est s'appelle foundation dedans il ya plusieurs que c'est un gros département d'une trentaine de personnes enfin c'est relatif à une trentaine de personnes dans ce département et donc différents composants donc qui gère toute l'infrastructure de blablacar jusqu'à la queue et donc on a l'équipe sre l'équipe db re corps infrastructures engineering productivity qui gère la cic d on a l'équipe qa security voilà on découpe en pôle dans dans ce dans ce gros département important de noter c'est en lien avec la presse qui va vous être fait c'est que on a pris le parti pris d'avoir des équipes qui sont honneurs de leur service avec un strong default you build it you run it donc c'est à dire que un développeur qui va mettre en prod quelque chose il va vraiment être son équipe est responsable en 24 7 de son service et donc notamment c'est pour ça qu'on a enclenché toute la démarche autour des slo parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de r&d de gens qui font du run l'équipe est totalement honneur dans son namespace et route sur ses bases de données et donc son full stack et une responsabilité grande dans ce qui chip l'équipe sre c'est une petite équipe comme comme la plupart des équipes de de blablacar donc aujourd'hui on est cinq bon je vous présente ils sont quasiment tous là oui manque juste jean marque et donc nos stars du jour damien et martin qui vont nous présenter le le sujet tech on a mis un slide sur notre stack technique il faut savoir que le stack technique là c'est lié vraiment au sujet du slo donc notamment donc vous savez sûrement qu'on est dans le cloud et dans gcp avec 100% de nos workloads de production même de pré-production qui tourne dans dans gk e y compris nos bases de données et en termes d'observabilité d'alerting on est sur les services managés donc datadoc pager d'outils et on a mis en infrase code terraform on aurait pu ici ajouter elle mais flux mais c'est plus pour la partie gestion des ressources dans kubernetes terraform c'est notre outil qui va permettre packager tout ce qui est service manager donc les services google et notamment tout ce qui va être intéressant pour les cellules donc autour de de datadoc et de pager voilà ça c'est une autre slide d'équipe grosso modo notre équipe elle a plusieurs piliers plusieurs chapitres donc on fait de la standardisation et du packaging autour de notre stack d'observability donc ce qui est datadoc et pager d'outils on a un gros chapitre autour des slo avec un lien constant entre les product team et les back end team pour s'assurer qu'il y ait une cohérence et vraiment une délivrée sur ce sur ce gros projet beaucoup d'interactions aussi sur istio donc sur le service mesh avec tout ce qui est traffic management observability security donc là aussi lié avec plusieurs équipes de fondation autour aussi du déploiement en canaries et des choses comme ça et un gros chapitre sur l'incident management avec le design de process incidentiel comment on rédige un post mortem le suivi d'incidents le conseil autour des suivis d'incidents et un petit nouveau qui est apparu cette année et qu'on commence à travailler autour du chaos engineering on va pas détailler aujourd'hui mais mais vous voyez le scope à peu près de notre équipe je crois que c'est tout merci maxime pour la présentation du coup on passe à la présentation des martin et damien les vedettes des blablacar de ces soirs merci merci beaucoup donc ouais merci maxime pour pour la présentation plutôt de l'organisation maintenant on va parler plus plus tech mais pas que vous allez voir on va parler des slo on va on va voir un petit rappel sur les slo ensuite on verra notre implème qu'on a mis en place ces blablacar puis comment on a regroupé nos slo en features et c'est l'eau un peu plus en détail ce que ça signifie et les enseignements qu'on en a tiré donc les slo nous dit slo mais on commence à parler d'abord de pas pourquoi on parlerait de slo pourquoi on a besoin de cette nouvelle façon de cette nouvelle métrique en fait ben ben c'est le langage commun qui va nous permettre de communiquer à travers plusieurs types d'équipe on va mesurer la fiabilité des services d'un point de vue de l'utilisateur donc c'est une c'est une notion qui a été amenée par google en fait c'est google qui a parlé en premier de slo et et c'est vraiment avec pour ambition de pouvoir mesurer ce que les utilisateurs vivent quand ils quand ils utilisent un service et donc du coup ensuite de pouvoir parler concrètement prioriser la variability sur les features sur nos road maps etc un autre bénéfice aussi qu'on tire des slo nous c'est pour lutter contre l'alerte fatigue parce que en fait on va baser notre alerting sur les slo et on aura donc des alertes qui vont qui vont arriver un peu plus tard mais qui seront plus pertinentes on va enverra plus en détail en ce temps donc la première notion en fait c'est la notion de sly c'est service level indicator donc c'est une métrique qui va nous permettre de mesurer un aspect de la fiabilité de notre service il faut que cette métrique elle soit soit user facing qu'elle soit proche de l'utilisateur pour pour pas vraiment mesurer ce qui re ce qui ressent lui et faut qu'elle soit faut qu'elle soit automatisée quoi qu'on l'a qu'on l'a récupère de manière automatique donc on va choisir là c'est un exemple j'ai pris des sites j'ai pompé chez chez google art of slo on voit à gauche une métrique qui fluctue et qui n'a pas de corrélation avec le avec le ressenti utilisateur on voit que l'utilisateur est parfois heureux et pas heureux mais ça n'a pas de lien avec la métrique ça va pas être la bonne métrique qu'on va choisir pour faire notre sly on va plutôt choisir des métriques qui ont une corrélation forte avec le ressenti de l'utilisateur donc les métriques qui sont encore une fois proposées par google pour faire des sly ça va être plutôt l'availability donc est-ce qu'on répond à ce qu'on répond une http 200 ou ou une erreur quand on a une requête ça va être aussi la latency donc en combien de temps on répond et il y en a d'autres des qualities et des plus des métriques plutôt plutôt proche de du data processing ou du stockage au dessus des sly on va on va placer nos objectifs notre objectif donc la target ça va être donc le slo service level objectif et c'est une target donc un pourcentage où on veut que notre sly soit dans le vert sur donc une fenêtre de temps par exemple un mois et ça ça doit représenter donc ce seuil la target ça doit représenter le le ressenti enfin la limite du ressenti l'utilisateur pour qui reste si on est en dessous si on est si on a tapin de l'objectif ça signifie que l'utilisateur il a l'impression que le service fonctionne pas et va il va plus l'utiliser donc c'est là où il faut trouver le bon seuil donc la stack de réhabilité ça va être le sly donc est-ce que mon système fonctionne à un instant t ou non le slo donc ça ça va être sur une période donnée 30 jours on place notre objectif par exemple 99,9% et grâce à ça on fait le complément à 100 donc on a 0,1% sur 30 jours ça nous ça nous donne notre erreur budget donc notre budget d'erreur c'est c'est là où on va pouvoir être dans le rouge on s'autorise d'être dans le rouge 43 minutes dans cet exemple à quoi ça sert d'avoir du budget d'erreur en fait ben en fait il ya aucun système qui est qui est sûr à 100% et on veut on veut on veut ça on accepte le risque de parfois être dans le rouge mais avec avec un objectif donc qui pour que ça gêne le moins possible l'utilisateur en tout cas qui reste et qui ou qui s'en rende même pas compte donc on peut consommer ce budget d'erreur si jamais on déploie on déploie un bug ça arrive on s'en rend vite compte mais mais ça consomme c'est ok on a aussi des erreurs inévitables des problèmes des failles inévitables sur notre hardware sur le network ou ou même sur notre cloud provider ça arrive ben on a le budget d'erreur aussi pour ça et puis ça va nous permet de prendre un peu des risques alors maintenant on va parler un peu plus de l'implem de qu'on a choisi de faire de dsl o chez blablacar alors on a commencé par déployer des slo sur sur nos endpoints http puisque c'était le plus simple ensuite on a combiné nos endpoints nos slo de nos endpoints en groupe de fonctionnalités donc pour pour donner un peu plus de sens et enfin on a plutôt implémenté un process avec la police on fait on va on va régulièrement aller voir les avec les équipes revoir les les slo et leurs objectifs et vérifier si tout fonctionne ou non donc les slo sur les endpoints http on en fait on on utilise data dog donc pour monitorer notre appli et on a placé le sly en fait il se traduit par un monitor data dog donc sur un aspect de la réhabilité donc la latency ou l'habilité ou même la quality et donc par dessus ça on crée une ressource data dog qui se base qui a un slo basé sur ce monitor avec deux fenêtres de temps donc on a choisi une semaine et un mois et enfin on a des on a déployé aussi des de l'alerting donc sur sur la l'erreur budget donc c'est les burn rate alert plus en fonction de comment on consomme notre budget si on consomme trop vite on va pouvoir alerter dessus et donc on a transformé notre alerting sur cette erreur budget pour combattre l'alerte fatigue voilà un exemple de l'uai de data dog de nos slo et donc on voit on voit ici qu'on en a sur la latency ou sur et sur la lbt sur différents différents endpoints avec avec nos targets nos statuts donc en rouge quand quand c'est mauvais avec notre budget d'erreur en corrélation avec ce statut et quand on clique sur l'un et ben on voit un peu plus le détail à quel moment on a consommé notre erreur budget donc ça va être là par exemple la zone où c'est plus rouge donc on peut faire le lien ensuite sur ce qui s'est passé sur sur notre plateforme à ce moment là en termes de déploiement pour pour automatiser et enfin pour pour aider les équipes à intégrer les slo on a on a construit un module terraform donc ça facilite vraiment l'adoption parce que on on a moins de configurations en tant qu'équipe à faire pour déployer les slo on a aussi de la standardisation sur le nommage et sur sur des profils on a appelé ça des profils c'est une liste que je vous ai mis à droite de d'objectifs de donc avec un profil platinium pour les pour les services les plus les plus robustes on va dire et zinc pour les services un peu moins un peu moins robuste et donc tout ça ça nous facilite beaucoup la vie pour quand on fait des mises à jour etc voilà un exemple de code terraform d'implémentation donc de notre module donc en tant que en tant qu'équipe de service elles ont juste à copier coller ce morceau de code et écrire ensuite sélectionner leurs services avec des labels etc et puis lors donc dans la ligne ressources ça va être la façon de sélectionner leur endpoint et puis là dans l'exemple on implémente des slo latency donc avec 700 millisecondes sur le threshold donc on dit que on a une mauvaise minute si on a des requêtes qui dépassent les 700 millisecondes pardon sur ce endpoint donc ça c'était bien on s'est retrouvé avec beaucoup de slo sur presque tous nos endpoints mais en fait il nous manquait quelque chose là dans l'équation c'était les équipes non techniques donc le produit etc qui ça leur parlait pas vraiment d'avoir des slo sur les endpoints et c'est là on s'est dit bah en fait on va regrouper nos on va regrouper nos slo en fonctionnalités par exemple le sign up le booking la search et donc on a listé ces endpoints qui étaient dans un ensemble dans le flux d'une fonctionnalité et voilà comment on a créé les features slo dont damien va nous parler un peu plus en détail Donc oui là les features slo donc en fait on comme l'a priori démontré martin on partait on a une bonne base maintenant on a à peu près 900 http endpoints slo déployés sur blablacar mais voilà l'idée des features slo c'est vraiment de pouvoir représenter d'un point de vue utilisateur c'est comme la base ce qu'on a dit slo vraiment regrouper ses slo par features donc je vais partir d'un exemple assez simple on va dire voilà on a notre feature on a notre client on a deux services un api gateway et un back end donc comment on fait pour pour calculer le slo de notre feature qui est redonné au client en fait c'est assez simple on a du coup là c'est le schéma qu'on voit en bas l'api gateway et le back end et qui ont des targets en plus différentes donc le calcul est tout simple on multiplie les différentes targets pour nous donner notre objectif de notre feature donc là vous allez me dire à quoi ça sert en fait pourquoi on s'embête à faire ça on pourrait se mettre directement sur l'api gateway si le back end tombe on aura la feature qui sera pas rendue si c'est l'api gateway qui tombe on aura aussi la feature qui sera pas rendue donc au final on aurait pu juste se dire on monitor ce qui se passe sur l'api gateway sauf que de descendre d'un niveau ça nous permet d'avoir un monitoring beaucoup plus fin et de savoir vraiment où ça pêche plus rapidement et comme l'a présenté max aussi on a beaucoup d'équipes chaque équipe run son propre workload et vous en doutez c'est des équipes différentes qui gèrent chaque partie ça nous permet vraiment d'avoir des discussions en fait de savoir sur la feature qu'est ce qui va pas et de lancer des discussions donc ça c'est un exemple tout simple en vrai vous vous en doutez que c'est un peu plus compliqué que ça je vais prendre un exemple assez simple ça c'est la feature search de blablacar donc l'exemple truc qui pourrait jamais arriver mon train est annulé pour demain à cause d'une grève je j'ai besoin d'aller de rentrer chez moi à nantes demain donc je vais sur blablacar là vous voyez du coup sur la page j'ai donc une pari nantes on voit qu'il y a du résultat de covo tirage du coup résultat de bus on voit aussi que je suis authentifié donc il y a encore autre chose donc je pour rendre cette feature search on a beaucoup plus que deux services on a je sais même plus combien je pense une dizaine de services et donc autant d'équipes différentes donc on reprend le même exemple mais là on va un cran plus loin là on a deux back-end on va dire le premier back-end il nous donne le carpool le deuxième le bus donc la slide est coupée je sais pas pourquoi mais dans le principe c'est la même chose en fait on prend tous les les services qui composent notre feature et dès qu'il y en a un qui est cassé ça nous donne le système uptime et on a comme ça au global là l'erreur budget de notre feature donc à quoi ça ressemble dans datadog c'est la même chose en fait c'est dans datadog c'est un type de slo s'appelle un slo combiné donc en gros c'est un slo de slo donc là on les regroupe tous ensemble là on voit c'est que la viability donc ça nous donne tous les services qui composent cette feature et donc comme ça on se permet d'avoir vraiment le l'erreur budget le status de notre feature parce que je rappelle les slo c'est vraiment pour représenter l'expérience utilisateur sur la feature et donc du coup nous on a pris le parti pris que si jamais il ya un des deux back-end qui répond pas par exemple si on dit que le back-end de carpool est tombé en fait la feature n'est pas rendu à l'utilisateur et si je reprends l'exemple ici en fait si j'ai un des deux back-end qui est tombé je au niveau de l'appli gateway j'aurai une 200 ça va fonctionner si c'est juste que dans ma page je n'aurai que du carpool ou que du bus j'aurai pas d'erreur technique mais d'un point de vue produit la feature n'est pas rendu au client et donc là on a un problème et on veut détecter comment on fait au niveau du code je pas rentrer dans le détail c'est juste pour vous expliquer le module terraform que vous a présenté martin ce qu'on fait en fait c'est que chaque essai l'eau qui qui représente une feature on lui rajoute un tag et derrière on a l'automatisation à base de terraform github action qui va nous créer le feature essai l'eau qu'on a vu juste avant qu'est-ce qu'on en fait tout ça en fait une fois qu'on a ça c'est bien mais il faut maintenant exploiter les résultats tous les résultats on les exporte dans bigquery ça permet de générer un rapport qu'on publie tous les mois qui est envoyé à toute la boîte dans ce rapport ce qu'on appelle le plateforme else report on a la partie essai l'eau donc le détail de chaque feature on a aussi la partie alerte fatigue le nombre d'alertes et on a aussi tous les dashboards de nos coûts de nos coûts de notre plateforme donc si on s'attarde sur la partie essai l'eau vraiment on présente future par future là le résultat du essai l'eau du mois donc l'idée là encore une fois c'est vraiment pas de faire du fingerpointing ou de dire là cette équipe là pas bien travaillé c'est plutôt d'aller lancer les discussions de dire ben voilà cette feature là on a eu un problème il va falloir qu'on prenne des actions ça permet d'avoir une vision claire sur qu'est ce qui pêche donc autre chose qu'on met en place beaucoup avec les équipes le process de essai l'eau review donc là c'est notre rôle en tant que sre on va dans les équipes pour mettre en place la review la review c'est quoi c'est une réunion mensuelle aussi ou là par contre on va s'attarder sur les cellos mais seulement de l'équipe de l'équipe donc ça nous permet de voir l'état des essai l'eau voir s'ils sont ou si ils sont verts ou rouge s'ils sont verts est ce qu'on a bien couvert toutes nos nouvelles features on parle aussi à ce moment là de l'alerte fatigue on fait un bilan en fait des alertes du mois et ça nous permet justement de décider conjointement parce qu'on a les équipes tech et les équipes produits qui sont dans ce meeting aussi des actions en fait à réaliser les équipes produits sont là aussi parce que par exemple ils pourraient avoir le essai l'eau de la tom si sur la search ou n'importe quelle quelle feature qui est ouvert sauf que le personne qui produit me dit moi j'ai plein de clients qui sont en train de râler donc du coup notre essai l'eau est pas bien ciblé donc c'est aussi le rôle là des équipes produits d'aller challenger les équipes tech si besoin donc c'est c'est vraiment une réunion ou qui nous permet aussi de donner de nos priorités et de construire nos sprints et nos roadmaps ça ça nous permet vraiment de prendre les actions donc nos résultats après un peu plus d'un an maintenant qu'on a commencé les cellos les features et cellos c'est un peu plus un peu plus jeune on se rend compte que ouais ça marche ça on voit vraiment qu'il ya des discussions qui sont lancées grâce à ça ça évite beaucoup de débats parce que tout de suite on a directement on sait à quel endroit ça va pas ça permet de d'aller beaucoup plus vite on a vraiment au niveau priorité ben on s'appuie sur les cellos maintenant et en plus c'est sur le gâteau c'est qu'on a vu vraiment le nombre d'alertes descendre parce que maintenant en fait on se base vraiment sur les cellos pour notre alerting donc l'idée c'est de se baser plutôt sur les symptômes ressentis par l'utilisateur plutôt que sur les causes exemple sur malattance je me rends compte que j'ai ma latence qui monte là je vais aller chercher ok bon j'ai des pods en pls moi je ne marche pas voilà mais on va pas on va pas alerter si j'ai deux pods qui sont tombés sur 50 en fait mais vraiment s'il ya un impact nos prochaines étapes donc ça vous avez déjà vu ce slide comme l'a dit martin aujourd'hui on a vraiment commencé par la partie request response les parties http donc on a déployé en masse avec l'utile attente c quality donc les prochaines étapes c'est travailler sur les autres types de sli la partie data storage donc ça c'est les chantiers en cours on va vraiment aussi continuer à on boarder les équipes quand je disais que qu'on va dans les équipes c'est vraiment on le fait tous les mois pour mettre en place cette partie process donc la review j'en ai déjà parlé la slo policy aussi c'est quelque chose qui est important et c'est le policy c'est lié aussi à notre orga comme on l'a dit chaque équipe honne son propre workload en fait on va écrire tout bêtement à quel moment on se dit qu'on arrête de travailler à pousser des features absolument et on va travailler sur la reliability c'est juste un accord qui est signé entre le produit et la tech voilà on va juste l'écrire souvent c'est du bon sens c'est ce qui est déjà fait mais au moins c'est déjà écrit quelque part donc si vous voulez commencer à mettre les cello dans votre entreprise deux petits conseils qu'on pourrait vous donner commencer simplement en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est vraiment le fait d'avoir cette base de slo vraiment http déployé partout plus tous les process ça nous permet maintenant de lancer la dynamique comment c'est simplement vaut mieux avoir justement quelques essais l'eau simple et même sur la availability qu'on se pourrait se dire c'est plus simple ça lance des fois des débats par exemple on a eu le débat entre où est ce qu'on se place entre l'APM ou le mesh pour avoir la métrique même sur ces essais l'eau simple on peut avoir des débats vaut mieux comment c'est simplement et déployer partout que de vouloir absolument tous les types de sli pour une équipe ça va être trop compliqué et la partie onboarding des équipes effectivement qui est très importante pour vraiment prendre le temps d'accompagner parce que ça c'est un biais qu'on a qu'on peut avoir côté tech c'est à se dire ouais c'est juste un nouveau type de monitor mais vraiment si on veut exploiter vraiment les cello il faut mettre les process en place aussi si on reste sur la queue sur la tech ça marchera pas enfin on va pas avoir toute la valeur les cello derrière et c'est tout pour moi si vous avez des questions et du coup on passe la partie de questions c'est quelqu'un des questions dans le public et aussi je vais regarder sur le chat moi j'avais une question déjà pour commencer est ce que vous avez regardé un niveau des comédie à l'expect qui s'appelle open et c'est l'eau qui en gros c'est une façon de standardiser la façon de définir des cello est ce que vous avez regardé ça je sais pas si datadog le supporte ou pas Bonne question Nous on était enfin avec martin on s'est pas présenté mais oui ça fait un an qu'on est qu'on est chez datadog Chez bebe lacard Chez bebe lacard et et on n'a pas on n'était pas là au tout début des cello mais je pense que monsieur frédéric qui est là je suis sûr qu'il a la réponse Je vais lui passer le micro Coucou Oui on a regardé en fait à l'époque on a commencé à bootstrap les cello Open et cello c'était juste de l'aspect et pas d'implame technique donc c'était juste une proposition d'interface Et donc pour nous on avait déjà envie de les mettre en route on le regardait mais voilà Et ensuite on a arrêté les cello on a fait la migration datadog donc il y a une grosse pause en fait dans ce truc là et Du coup pendant ce temps là effectivement maintenant il ya un back-end technique dans open et cello j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps C'est intéressant on a fait à peu près un goût enfin avec notre terraform module finalement on a une interface qui ressemble un peu C'est c'est presque pareil mais bon si on peut se standardiser à terme Je pense que c'est un truc à continuer de surveiller mais je sais pas s'il y a encore un back-end datadog pour le coup Je sais qu'il y en a un qui est sorti mais le nom m'échappe mais Mais ouais ouais c'était un truc qu'on avait dans le radar Ok merci je sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle Bonsoir déjà bravo parce que je pense que ça a maturé assez vite de ce que je vois chez vous et en plus l'adoption C'est plutôt bien fait de ce que j'entends en plus vous avez des learnings pour les gens à partager donc c'est cool J'ai juste une petite question sur les différents niveaux de service C'est pas péjoratif ce que je vais dire mais je voyais que ça descendait relativement bas un niveau zinc bronze crois à 75 Ma question c'est est-ce que c'est lié à un manque de données au final que ça rend le slo trop volatil Ou c'est plutôt juste que c'est vraiment des services qui sont peu critiques et on veut pas être pager là dessus Alors ouais c'est plutôt c'est plutôt qu'on a effectivement des services qui vont être plus user facing que d'autres Des endpoints plus user facing que d'autres Et typiquement nos endpoints de back office honnêtement en zinc bah ouais ça nous va quoi Enfin c'est pas grave c'est ces donnes enfin ça peut être beaucoup plus enfin peut-être pas zinc C'est un qui est vraiment violent mais mais non enfin c'est effectivement plutôt lié à la criticité de la fonctionnalité qui en découle qui vont nous permettre de choisir choisir l'objectif Après on joue aussi sur le seuil au niveau du SLI par exemple Sur la latency On va avoir on va avoir des on va tolérer des latencies plus grandes ou plus petites en fonction de la criticité aussi de la fonctionnalité Et c'est ça va aussi dépendre des services externes qu'on appelle Ok merci D'autres questions dans la salle ? Il y a une question dans le chat du coup d'étant Andy qui demande du coup avant Datadog vous étiez quoi comme outil quand vous avez parlé des migrations tout à l'heure ? C'était du Prometheus Ok et du coup la question qui pose après c'est pourquoi vous avez migré du coup ? J'étais pas là Ouais tu réponds Frédin ? Ou Melchior sinon Melchior ? Ouais Melchior il va répondre ouais On a notre monsieur Datadog qui est là donc on va en profiter Oui bonjour Les points qui nous ont fait migrer chez Datadog Il y avait le côté uniformisation de l'observability entre les front et les back C'était le gros point qui a fait que ça pesait dans la balance pour Ok c'était pas ma question mais à tout cas oui Merci Passer à la question Oui oui c'était pas moi Ah oui d'accord ok C'est le chat Et du coup une autre question mais peut-être ça va faire aussi justement le lien avec la présentation précédente Est-ce que vous utilisez Open Télémetry chez Blablacar ? La réponse courte c'est non Et par rapport à... Enfin c'est principalement au fait qu'on soit intégré à Datadog Il y a des features qui ne sont pas dans Open Télémetry Notamment les métriques d'intégration Qui sont gratuites côté Datadog Et si on utilise Open Télémetry ça ne l'est pas C'est vrai que ça coûte cher chez Datadog et les métriques Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Là oui Je vais poser le micro Déjà merci pour la présentation Et c'est juste une question sur qui a initié cette initiative d'SLO Est-ce que c'est une initiative de l'équipe SRI ou est-ce que c'est produit ? Est-ce que c'est plus global ? Parce qu'il y a beaucoup de coordination d'équipe Donc en fait il faut que toutes les équipes soient alignées et soient à la même page Oui donc c'est l'équipe SRI qui porte le sujet Mais on a la chance que ça vient aussi du top management Qui pousse vraiment là-dessus Donc il nous aide beaucoup aussi à lancer les SLO C'est vraiment un objectif Vraiment tout l'engineering Donc pousser par notre CTO Donc merci Salut Merci pour la présentation, votre travail Moi j'avais deux questions Alors là on est plus dans une approche de mesure de SLO, SLI, etc Qui est plutôt orientée microservices Et je voulais savoir si vous aviez une approche un peu plus user Donc focus and user Est-ce que vous mesurez, est-ce que vous faites par exemple du RUM Real user monitoring Est-ce que vous avez de la métrique pour savoir c'est quoi l'error rate côté JS La latence justement des calls En prenant en compte qu'il y a l'aspect réseau Il y a l'aspect résolution Il y a l'aspect protocolaire Donc quand vous faites du TLS Bref il y a ça Et aussi est-ce que vous appliquez la logique de SLI, SLO Sur les builds en CI par exemple C'est des curiosités Et quels outils vous utilisez, etc C'est ça Merci Alors pour les fronts On a sur notre SPA des SLO Enfin on les mesure Pour la partie plutôt mobile C'est dans nos roadmap C'est pas encore implémenté Vraiment on a commencé simple On voulait aussi vraiment inclure le produit dedans Donc par rapport au Enfin on essaie de rester vraiment très user facing Et c'est aussi une façon de faire avec les features SLO du coup Où ça redonne du sens plus produit on va dire à nos SLO Et j'ai oublié ta dernière question Ah oui sur la CI Non on n'a pas encore implémenté de SLO sur notre CI Mais c'est aussi quelque chose C'est aussi dans la roadmap Il y a beaucoup de choses dans la roadmap Merci Merci Damien, merci Martin Du coup on passe à la présentation de Dimitri Du coup je te laisse Je te passe ça Mais d'abord je vais vous présenter un peu ce qu'est Open Télemétrie Pour tous ceux qui ne savent pas ou à moins que tout le monde Vous connaissez tous Open Télemétrie dans la salle ? Non ? On va faire une petite intro Ensuite je vais vous parler de pourquoi utiliser Open Télemétrie avec Lambda Et comment le faire au final Donc qu'est-ce qu'Open Télemétrie ? Open Télemétrie c'est un projet open source Qui vise à standardiser la collection des données de télémétrie Dans les données de télémétrie on va mettre à la fois les traces, les métriques et les logs Et on va essayer de les standardiser Mais aussi de les standardiser en ayant quelque chose d'extrêmement fiable D'extrêmement performant Open Télemétrie c'est né en même temps Enfin c'est né un peu après Kubernetes C'est basé aussi sur les principes des microservices ou du serverless Et donc ça permet de gérer des volumes extrêmement importants chez nos clients C'est né au départ avec les traces Tout simplement parce que la vision des gens qui ont construit Open Télemétrie C'est que les traces c'est ce qui permet d'expliquer plus facilement un problème Quand on a des systèmes distribués Donc un petit historique d'Open Télemétrie Je vais commencer peut-être par la fin Open Télemétrie c'est très récent C'est né en 2020 C'est né de la fusion de deux projets Open Sensus qui était porté par Google Et Open Tracing qui était porté par notre société LightStep Et donc vous pouvez voir un peu les différences historiques LightStep aussi on est relativement jeune On date de 2015 Pour information on est une des sociétés d'observité les plus jeunes sur le marché Comparativement à des Splunk, Datadog et autres Donc vous voyez qu'on a très vite lancé Open Tracing Parce qu'on voulait faire de la trace distribuée Mais d'une manière normalisée et standardisée Parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir toucher toutes les couches Et pas simplement s'occuper de Kubernetes Open Tracing a été utilisé par Jaeger Ensuite Google a sorti Open Sensus Vous pouvez voir la même trace sur Zipkin Et puis finalement le projet Open Télemétrie Alors pourquoi s'intéresser à Open Télemétrie de nos jours ? Peut-être parce que c'est le deuxième projet le plus contribué sur le CNCF Le premier projet est en Kubernetes Donc c'est déjà une bonne raison de regarder En tout cas quand on est un CRE Une des deuxièmes bonnes raisons C'est de savoir que ce protocole Il est déjà utilisé par AWS, par GCP et par Azure Et maintenant le nombre de contributeurs sur Open Télemétrie Je pense qu'il y a tous les acteurs de l'observabilité Notamment Splunk aussi On voit toutes ses traces, ses logs via Open Télemétrie Datadog est aussi contributeur Même si vraisemblablement ils ont un double discours Ou en tout cas ils n'hésitent pas à le facturer Mais donc tout le monde maintenant contribue à Open Télemétrie Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien que le marché Notamment les clients vont vers ce standard L'idée c'est de devenir le propriétaire de ces données Et de ne pas dépendre d'un agent propriétaire Sachant que ça fonctionne quasiment de la même manière Que tous les agents propriétaires du marché Un des deuxièmes gros bénéfices d'Open Télemétrie C'est qu'une fois que vous avez standardisé votre collecte des données Vous pouvez envoyer les mêmes données vers n'importe quel back-end Quand je parle de back-end c'est un outil d'observabilité Donc vous avez pour cela une couche qui s'appelle le collector Qui est une sorte de petit proxy Qui est capable de collecter les données de toutes vos applications De toutes vos infrastructures Et ensuite c'est un simple fichier de configuration YAML Qui vous permet de dire vers qui vous les envoyez Et d'ailleurs vous ne pouvez pas avoir un choix unique C'est-à-dire dans ce collector vous pouvez dire D'envoyer vos traces, vos logs ou vos métriques Vers plein de cibles différentes en même temps Histoire de comparer les solutions Une fois que j'ai dit ça Pourquoi utiliser Open Télemétrie avec Lambda ? Donc ça c'est la version courte Le logo Open Télemétrie à gauche Lambda au milieu et puis le pourquoi à la fin Ça c'est la version longue Mais comme je me suis dit que j'avais que 15 minutes Je n'allais pas vous faire déchiffrer tout ça Donc les quelques raisons d'utiliser Open Télemétrie avec Lambda D'abord c'est parce que peut-être que vous n'avez pas envie D'envoyer vos traces vers X-Ray Qui est l'interface de monitoring des traces d'AWS Qui j'avoue est assez limitée Et pas très belle graphiquement Enfin pas très facile à utiliser déjà Donc vous avez peut-être envie d'envoyer vos traces Vers un autre outil D'autre part vous voulez peut-être garder Ces traces pour une plus longue période Notamment si vous voulez calculer des SLO sur 30 jours Sur la latence, sur le taux d'erreur C'est pas facile du tout avec X-Ray Voir c'est impossible Si vous avez des traces distribuées Vous aurez une route cause plus facile Et si ces traces vont au-delà de vos Lambdas Parce que vous avez d'autres back-ends Forcément il faut les envoyer ailleurs que dans X-Ray Puisqu'ils ne capturent que ce qui se passe dans AWS D'autre part c'est ce stockage de ces traces Sur une longue période Qui va vous permettre d'améliorer vos performances Dans le temps Et puis vous allez pouvoir mesurer vos golden signals Alors les golden signals Pour ceux qui ne savent pas Ce sont les métriques RAID Pour RAID, ERROR et DELAIS Typiquement ce sont les métriques Qui servent à mesurer l'expérience utilisateur Et c'est ceux qui sont recommandés par Google Dans leur livre blanc sur les SRE Afin justement d'être plus proche Que de mesurer de l'infrastructure Plus proche de l'expérience utilisateur Vous allez pouvoir définir des alertes Sur ces golden signals Pour vos SLI et vos SLO Et puis l'air de rien OpenTemetry ça aussi Un petit avantage C'est que vous pouvez attacher à vos traces N'importe quel attribut Et d'ailleurs je vais le montrer Dans mon instrumentation Alors ces attributs c'est quoi ? C'est des tags Que vous ajoutez dans ces traces Ces tags ça sert à quoi ? Ça sert à faire du dashboard Spécifique, technique ou métier Ça va servir aussi à faire du root cause analysis Parce que typiquement On est capable d'utiliser ces tags Pour faire de la comparaison de traces Pour faire aussi du Nous on utilise ça Pour faire de l'analyse en masse de vos traces Et trouver les points communs Entre ce qu'il y a en erreur Ou ce qui fonctionne bien Maintenant que j'ai dit ça Parlons un peu de comment ça marche Alors ce qui est sympa Avec OpenTemetry C'est que je vous l'ai dit Tous les acteurs du cloud L'ont déjà adopté Notamment AWS Donc AWS A créer dans Lambda Ce qu'on appelle des layers Qui vous permettent Entre guillemets De simplifier l'imprunt De l'alimentation d'OpenTemetry Parce que vous avez juste besoin D'importer Enfin D'inclure ce layer Dans votre Lambda Et normalement Vous bénéficiez à ce moment là De toutes les features D'OpenTemetry Donc le mode opératoire C'est simple Vous activez extrait Dans votre Lambda Vous ajoutez cette layer Dans votre Lambda Vous ajoutez une variable D'environnement Et magique Ça marche Oui et non Parce que AWS A eu une très bonne idée De changer la gestion Du contexte OpenTemetry Pour que ça soit spécifique A leur plateforme Ce qui est bien dommage C'était pas vraiment L'enjeu du projet OpenTemetry Donc oui ça va marcher Mais ça va bien marcher Avec X-Ray Si maintenant vous voulez Envoyer vos traces ailleurs Et avoir une trace Qui fonctionne De manière distribuée partout Il va falloir faire Un petit peu plus de travail Et c'est pour ça Que mon talk Va durer 15 minutes Donc il faut aussi Ajouter un collector Il est inclus Dans la layer Donc c'est parfait Il faut ajouter Une configuration Dans ce collector Pour permettre D'envoyer les traces ailleurs Et enfin Vous allez ajouter Quelques variables D'environnement Et optionnellement Vous pouvez ajouter du code Histoire d'ajouter Vos propres attributs Et vos propres logs Donc je vais rentrer Un peu plus dans le détail Ça va jusqu'à maintenant ? Trop simple Donc Si on regarde Ce que ça donne Ça switch Ici j'ai ma fonction lambda Ici vous avez la layers Pardon Ici j'ai ma fonction lambda Et je vais avoir Dans cette fonction La layers Donc pour ceux qui connaissent bien AWS lambda Donc c'est la couche spécifique Qui est la librairie En fait Qui est fournie Par AWS Pour faire de l'open télémétrie Donc Pour information Je vais fournir un lien Vers un GitHub Qui donne toutes ces instructions Et le nom de la layers Qu'il faut utiliser Elle est relativement bien documentée Une fois que vous avez ajouté Cette layers Qu'est-ce qu'il vous faut faire ? Vous allez ici Dans votre configuration De monitoring Et vous allez juste dire Que vous activez les traces X-Ray Donc ici Il faut ajouter X-Ray En configuration Vous allez aussi aller Dans votre configuration Vous devez ajouter Deux variables d'environnement Notamment ici Pour dire Ben voilà Je veux exécuter ma layers Et le chemin vers ma layers Et enfin Ça, ça vous permet D'avoir les traces Déjà dans X-Ray Au format open télémétrie Mais souvent Vous allez aussi vous dire Ben non J'ai envie d'envoyer Ces traces ailleurs Donc pour envoyer Ces traces ailleurs Il faut configurer Un collector Donc quand je vous ai dit Que la configuration D'un collector C'est pas l'idéal Ici on voit rien Donc je vais vous la mettre En grand ici Donc voilà La configuration d'un collector Dans un collector Qu'est-ce que vous faites ? Vous définissez D'où vous recevez Vos informations Donc là c'est simple Dans un lambda On reçoit tout du local C'est les deux protocoles Supportés par open télémétrie Par défaut Vous définissez ensuite Où vous allez exporter Ces informations Là c'est la partie La plus intéressante Parce que c'est celle En fait qui vous permet D'envoyer vers n'importe quel back-end Donc par défaut Les traces AWS Sont envoyées dans X-Ray Ça c'est l'exporteur Par défaut X-Ray Vous pouvez les envoyer Dans un fichier de log Si vous voulez mettre Des traces dans des fichiers Peu d'intérêt Mais ça sert Si ça sert à débugger au départ Et enfin Vous pouvez l'envoyer Vers un autre endpoint Donc là c'est light step Mais vous pourriez aussi L'envoyer vers du datadog Ou d'autres outils Globalement Vous avez juste à définir Une URL Et un API token Et ça va l'envoyer vers ce endpoint Et pour finir Vous devez définir des pipelines En fait en activant le pipeline C'est là que vous activez à la fois Où vous recevez les données Et où vous les envoyez Et quand je vous disais Que c'est très simple De switcher de light step A datadog Ou un autre outil Il vous suffit Juste ici De gérer votre liste D'exporteurs Et vous envoyez La même trace A deux exporteurs différents Une fois que vous avez fait ça Dans votre lambda Vous ajoutez ce fichier A nouveau Une variable d'environnement Pour dire Quel fichier OpenTmetry Vous utilisez Et vous allez voir Tout d'un coup Vos traces arriver Dans votre back-end La dernière étape Optionnelle Mais très intéressante C'est de se dire Ok j'ai ajouté De l'OpenTmetry J'envoie mes traces ailleurs Mais j'ai envie d'ajouter Des attributs Soit métier Soit technique Où j'ai envie d'ajouter De la log Et bien ici Ca se fait Dans votre code Directement Vous allez ajouter Cette petite librairie Qui dit Que vous utilisez Les API OpenTmetry Cette petite librairie Qui dit Que vous utilisez Les API OpenTmetry Cette ligne là Elle est faite Pour récupérer le contexte Pourquoi ? Parce que Quand vous ajoutez Des attributs Vous les ajoutez Dans une opération Ou dans une trace Il faut savoir Sur quelle trace Vous êtes à ce moment là Et à partir de là Vous pouvez faire Soit ajouter des attributs Soit ajouter De la log L'intérêt d'ajouter De la log C'est de plus avoir A faire de corrélation Entre vos traces Et vos logs Puisque vos logs Sont directement Attachés à la trace Et quand vous faites ça Si je le teste ici Je vais le tester plusieurs fois Ça va envoyer ma trace Directement Dans mon back-end Donc ici La trace est simple Parce qu'il n'y a Qu'une seule opération Mais je vais récupérer La performance De cette opération Et ici Le function level A2 C'est l'attribut Que j'ai ajouté Et ici Ce que vous voyez C'est ma log Donc j'ai tout visible Dans un seul endroit Donc ça Pour ceux qui le souhaitent Ce sont les liens Pour se connecter A la fois A un projet Qui explique Ces étapes Et là Une vidéo Un peu plus longue Où j'explique en détail Tout ce qu'il faut configurer Merci beaucoup Dimitri Est-ce qu'il y a des questions Dans la salle Ou dans le chat Nico en attendant J'avais une question Par rapport à la partie L'intégration avec Datadog Tu sais que tu peux utiliser Comme back-end Datadog Mais dans ce cas-là Côté Datadog Comment est-ce qu'il s'intègre Correctement à APM aussi Ou Où est-ce que tu vois Après ces traces Peut-être que tu n'utilises pas Datadog Je n'utilise pas Datadog particulièrement Mais les traces sont visibles Normalement dans APM On peut aussi l'utiliser Pour récupérer les métriques Je ne savais pas Que c'était payant Par contre Mais c'est bon Et les logs Sont la partie La moins mature Dans OpenTelemetry Parce que les spécifications De logs ont été validées L'année dernière Mais il y a déjà Pas mal d'exporteurs Pour exporter aussi Les logs Via OpenTelemetry L'intérêt c'est d'avoir Un seul agent Pour collecter Tout type d'information Ok merci Et une autre petite question Je ne sais pas si Il y a d'autres Mais là Tu pensais L'intégration De serverless Avec AWS Pour GCP Moi j'utilise Plutôt la partie Functions De GCP Et pareil La partie Metrix De GCP C'est très limité Comme X-ray Mais du coup Ça s'intègre aussi Avec ça Ou ? Oui Facile Alors GCP Finalement Ils n'ont pas fait De couches spécifiques Comme AWS Et ce n'est pas plus mal Parce que vous intégrez Directement les librairies OpenTelemetry standard Vous les prenez Du projet open source Et un marchand directement Donc c'est aussi Un choix d'ailleurs Qu'on peut faire Sur AWS Plutôt que d'utiliser Leurs layers Et leurs couches spécifiques Vous pouvez utiliser La couche standard Et dans ce cas là Ça fonctionnera Totalement En OpenTelemetry Out of the box Je dirais Ok oui C'est un peu plus simple Ok merci Est-ce qu'il y avait Des questions sinon ? Salut Ok Mais sinon On passe à la présentation De Benjamin Merci 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 Bonsoir Merci d'être venu C'est cool Je vais vous parler Un petit peu D'une aventure Qu'on a vécue Qu'on ne voulait pas vivre Mais qu'on a vécu quand même Je m'appelle Ben Et je travaille pour une société Qui s'appelle Doctrine J'en dis deux mots Parce qu'elle est assez cool En fait C'est une Legal Tech Qui en gros Regroupe toutes les possibles Sources de droits Existantes Que ce soit Les codes d'allos Qui contiennent Des articles de loi Que ce soit Les jurisprudences Et qui le regroupe Sur un site unique Et en fait Ce site Va aussi faire De la contextualisation Et du lien Entre par exemple Une jurisprudence Et quelque chose Qui est sorti récemment Au niveau des cours d'état Etc Donc ça c'est Doctrine Et Doctrine Comme plein d'autres boîtes Utilise De la CI Et on utilise CircleCI Est-ce qu'il y en a dans la salle Qui utilise CircleCI Là Le fait de la main Ah là On peut le plus dire Je crois Parce que CircleCI Ça fonctionne bien Mais on a une petite surprise Niveau gueule de bois Tu rentres de Nouvel An T'es bien Et en fait Tu reçois un mail A 3h du matin Qui te dit En fait Les secrets Que vous nous avez confiés On a un petit peu Tout perdu Donc Il faudrait peut-être Retater de manière urgente L'intégralité des secrets Que vous avez porté A la connaissance De CircleCI Et pour nous En fait C'était plus de 200 secrets En fait Sur 90 repos A migrer en urgence Donc Dès le matin On a bloqué Tous les accès possibles Imaginables Quitte à casser Toutes les CI On n'avait pas le choix Puis après on s'est dit Bon bah On va falloir Qu'on les retête Un à un Surtout que l'API De CircleCI Elle est Pas ouf Alors là On a reçu ça En plus C'était un storytelling De ouf Parce qu'en fait Au début Ils nous avaient pas dit Qu'ils avaient juste dit Que c'était les secrets Qui étaient perdus Sous forme chiffrée Après ils ont dit En fait On a aussi perdu Les chiffrements de secrets Donc voilà Et donc On a commencé A faire les rotations de secrets Et on s'est dit Bon On va pas faire La même connerie Deux fois quand même Parce que bon On était un peu échaudé Et on s'est dit On va passer sur Un système différent Pour gérer les secrets On va passer sur Des fédérations OIDC Est-ce que Tout le monde voit Ce que c'est Que fédération OIDC En gros En gros Vous avez Votre CI Qui fait tourner Quoi que ce soit Ici du docker Qui va présenter Un token Qui a été fourni Par un prestataire Voilà CircleCI Et ce prestataire Parce qu'il a fait Un accord Avec une autre entité En l'occurrence Amazon Va valider le token Qui est soumis Et en échange de quoi En l'occurrence Amazon Mais ça peut être N'importe quel provider Cloud Qui que ce soit Qui supporte de l'OIDC Va fournir des identifiants Temporaires Et ces identifiants Temporaires Ensuite on va pouvoir Faire ce qu'on veut Avec Concrètement C'est ça Alors à quoi ça ressemble Un token OIDC En fait Un token OIDC Une fois qu'il est configuré En fait C'est un token JWT Qui est fourni En gros Comme une varie d'environnement Et ce token JWT Bon il est signé Déjà Il est issu D'une entité Qui Dont on a vérifié Le certificat On valide le certificat Et surtout Qui contient une payload En fait Avec différents sujets Sujets Audience Etc Qui permettent de savoir Qui exactement A émis le token Et pour quel usage Supposé Ça c'est un token OIDC Et en fait Nous ce qu'on s'est dit C'est que On va pas Remettre des secrets Dans CircleCI On va mettre De l'OIDC partout Et donc c'est un peu Ce que je vais vous raconter Maintenant Alors D'où on venait Soit on y est honnête Je pense qu'il y a d'autres gens Qui font la même chose Toutes nos CI avant C'était une clé de service Qui était stockée Qui était stockée Et invoquée Dans le réseau de CircleCI Donc vous avez Les secrets key ID Et access key ID Qui étaient soumises à Docker Et en gros Cette clé de service Donnait Administrator access partout On pouvait faire Ce qu'on voulait avec Alors pourquoi c'était comme ça J'étais pas là Donc c'est facile Pour moi dire ça J'étais pas là C'était pas un faute Et c'est surtout que Ben Comme beaucoup de start-up Au début Ça grossit Ça grossit Les problématiques de sécurité Arrivent un peu plus tard Et du coup C'était comme ça Et là on s'est dit Bon on va arrêter les frais On va faire différemment Donc la première chose Qu'on a fait évidemment C'est la clé de service Qui gérait ce compte là On l'a juste détruite Voilà Plus rien ne marchait Mais au moins on était safe C'était clair On a vérifié les logs On n'est plus chez les logs Pendant un temps assez important A priori on n'a rien vu Donc on était contents Et là on s'est dit On va faire des choses différentes Alors l'idée Vous l'avez compris C'est que le token OIDC Qui a été émis Par CircleCI Il est soumis A un service de l'UVS Il est lu Et en fonction Du contenu token On va avoir Une limitation de droit Et un rôle Qui va être assumé Qui va être Très contingenté Si possible Donc là je vous ai mis Un exemple Vous avez l'application web Et on a Une application web Qui pour les tournois de ping pong Voilà j'ai mis deux exemples Et en fonction de tokens présentés Ce n'est pas le même rôle Qu'à assumer Et surtout Ces tokens qui seront émis Ils sont valables Pas indéfiniment Ils sont valables Une heure Donc si la CTI fonctionne plus qu'une heure Pas de chance Mais ce n'est pas le cas Alors Si vous voulez le faire chez vous Ce n'est vraiment pas très compliqué à faire C'est pour ça que je voulais en parler Parce que En une de mes journées Vous pouvez le mettre en oeuvre En fait On va voir que la difficulté Mais n'est pas au niveau de la mise en oeuvre Autour de la fédération IDC Mais va être un peu plus tard Donc d'où on venait On venait avec un seul compte Qui donnait tous les droits On a déclaré un provider IDC Donc en fait Quand on est dans IAM En fait Bon ça se fait avec Avec de l'IAC C'est avec Terraform très bien On va déclarer un nouveau provider Et pour déclarer un provider En gros il y a deux choses à faire La première C'est fournir une URL spéciale Qui est une configuration de portal Qui en gros Détient le contrat d'interface Du provider OIDC Donc ça on donne ça Par exemple à Amazon La deuxième chose qu'on doit faire C'est qu'on doit prendre Le certificat qui est présenté Au niveau du serveur OIDC Et on va calculer Une sorte de fingerprint Pour s'assurer que Lorsqu'un prochain token est émis Ça correspond a priori A quelqu'un qui détient L'autorité de certification Par rapport à Ce qu'on a vu précédemment Et donc que c'est valide Donc ça c'est le portail L'authentification En fait c'est vraiment normalisé Voilà Et ensuite Ce qu'on fait C'est qu'on a Une entité dans IAM Une nouvelle entité Donc c'est pas un user C'est pas un rôle Ça s'appelle un identity provider Et cette identité là Va être en mesure D'assumer Des rôles Si on a Quelqu'un qui se présente Avec un token OIDC Parce qu'on aura reconnu L'identité du provider Alors par défaut On peut fournir Un rôle A assumer Donc on peut dire Bon voilà Quand le provider OIDC Quelqu'un se présente On fournit un rôle Mais de manière plus intéressante On peut assumer Plein de rôles Le souci qu'on va avoir ici C'est quoi ? C'est que A priori Si on a 80 CI différentes On veut pas que N'importe quel CI Puisse assumer N'importe quel rôle Et le souci qu'on a C'est qu'en fait L'identité provider Ça reste le même Quel que soit votre CI Si vous en avez 2000 C'est toujours le même Identité provider Qui est présenté Alors du coup Ce qu'il faut faire C'est au niveau des rôles Que vous définissez dans IAM De vos différents rôles Vous allez définir Une entité Qui va être autorisée A assumer ce rôle C'est votre identity provider Mais on va définir Un truc en plus On va dire Alors je sais pas si ça se voit bien Mais au fait Oui l'entité Qui a le droit d'assumer C'est bien OIDC Circle CI Machin Pas de soucis A la condition que A l'intérieur du token OIDC Il y ait bien telle propriété Qui correspond par exemple Pas de telle repository Et comme ça On a la garantie Qu'un autre repository Qui se présente Ne peut pas assumer Un rôle Qui n'a pas le droit de faire Donc ça Ça se fait assez bien Puisqu'on a Unix dans Circle CI Par repository Et donc ça On le fait Dans un module Terraform Et ça se fait très bien La jonction Entre un rôle donné Et le provider Derrière Qui a le droit De récupérer Et d'assumer ce rôle Donc comme je vous montrais En fait J'ai essayé de mettre Un plus gros C'est pas évident Mais en fait Dans la Trust Relationship Qui est ici En fait On a la condition en plus Et cette condition Ce n'est qu'une propriété Du token OIDC Qui a été émis précédemment En fait Tout simplement Alors nous On l'a intégré Dans un Circle CI Par une orbe Donc l'idée C'était de rendre L'expérience situateur Développeur La plus simple possible Donc en fait On a notre orbe privé C'est une seule ligne de commande Et elle fait tout un tas De petits trucs Donc c'est pas très compliqué Ce qu'elle fait La première chose C'est qu'elle nous informe Qu'elle démarre Alors on ne voit pas très bien La deuxième Elle récupère le client A WS Parce qu'on est obligé D'avoir un client A WS Pour faire une fédération OIDC Et les deux étapes Plus intéressantes Ce sont les étapes 3 et 4 Je vais les montrer juste après Qui sont générées En fait Des clés de service temporaires Et les configurer Et en étape 5 La seule chose qu'on fait C'est On va tout simplement Afficher le rôle Qui est assumé Donc voilà C'est une ligne de commande Vous pouvez le faire En dehors d'une CI En fait C'est une ligne de commande Cette commande C'est AWS Assume un rôle Avec une web identité Et en fait On va tout simplement Filer En entity ici Le token Et on va demander Un rôle Qui est le rôle C'est le nom de la CI En fait Le nom du projet Et en échange de quoi On récupère tout simplement Un access key ID Un secret key ID Et comme ça On peut l'assumer Une fois qu'on a ces valeurs On les ajoute Sous forme de fichier texte Oh pardon Sous forme de fichier texte Voilà Et après juste Ça fonctionne Donc les bénéfices immédiats Sont Quand on a plus de clés En fait Qui est stockée nulle part Donc ça c'est cool déjà Dans ce premier lieu Chaque CI a un rôle Donc ça c'est assez chouette aussi Parce qu'on est sûr Qu'on n'a pas des gens Qui outrepassent leurs droits Et surtout Par rapport à avant Où c'était une salade de fruits Où on avait tout mélangé On a maintenant de l'audit Qui est fait au niveau du projet Alors qu'est-ce que j'entends par là Et j'entends que en fait Lorsqu'on fait une recherche Sur un nom de rôle donné On va avoir Dans CloudWatch Le rôle Avec l'intégralité Des actions qui ont été faites Par CI Et là on commence à se dire C'est quand même assez intéressant Parce qu'avant On avait un rôle Un utilisateur Qui faisait tout Et si vous me voyez voir venir Avec mes gros sabots Je me suis dit Attends Je commence à avoir L'intégralité de mes actions Au niveau CloudTrail Qui sont listées Est-ce que Moi qui suis fainé Est-ce que je ne pourrais pas être en mesure De me dire Je vais limiter les droits Qui sont donnés à mes CI Directement En basant sur les événements Qui sont passés Et bien ça c'est possible L'idée c'est de me dire Que programmatiquement En fait Je veux qu'un rôle donné Il n'ait plus accès Que à ce que je veux Mais simplement En ayant observé Ce qu'il a fait par le passé Voilà Bah ça c'est possible Mais ça fonctionne pas très bien Ça fonctionne un peu Mais pas très bien Dans IAM Vous avez une fonctionnalité Quand vous prenez un rôle Quand vous prenez quoi que ce soit Un petit bouton bleu en bas Qui s'appelle Generate Policy Qui vous propose d'observer Pendant une période de temps Qui peut s'étendre jusqu'à 3 mois Ce qu'a fait ce rôle Et en échange de quoi Il va vous dire Donnez moi le trail Etc Il va vous dire Bah voilà Ce rôle Ce rôle Il a fait ça Et voici IAM policy statement En échange Donc ça c'est cool Sauf qu'en fait Ça marche pas très bien Pour deux raisons La première C'est que votre trail Il doit être Avec toutes les options possibles De logging Et possibles et imaginables Autrement au niveau Des accès DynamoDB S3 Etc Et la deuxième chose C'est qu'en fait Il y a des services Qui gèrent pas Et il te dit juste Ouais bah en fait Par exemple au niveau KMS Il y a des choses qu'ils ont faites Mais on sait pas trop quoi Bon Et pour du S3 Il te dit Oui ça accède au bucket Mais on sait pas trop quoi Il y a deux autres outils Qui s'appellent Cloud Tracker Et Trail Scraper Qui essayent de faire la même chose Ça marche un peu Mais vous pouvez vous dire Comme base Mais pas pour faire Une confiance aveugle Et générer un rôle Que vous appliquez Et vous dire C'est fini Voilà Dans l'idée J'ai été vite Dans l'idée Il y a quand même Des bénéfices importants Passés à une fédération EDC L'idée de se dire Qu'on peut dormir tranquille A la prochaine fuite Circle CI Bah on espère qu'il n'y en aura pas Mais bon il y en a déjà eu Par le passé Voilà Il n'y aura plus rien A retater Plus rien à perdre On a gagné en audits Ce qui quand même C'était important pour nous Par rapport à savoir Qui faisait quoi L'implémentation Sans rigoler Ça se fait en une demi-journée Franchement C'est un module Terraform Vous créez vos rôles Vous créez vos fédérations Ça se fait super facilement Une condition quand même Pour que ça fonctionne C'est que vous devez être Vous devez connaître Ce qu'il y a dans les tokens OIDC Fournis par votre autorité Qui génère le token OIDC Parce que si elle génère Des tokens OIDC Sans aucun détail Sans aucune payload Vous ne pourrez pas faire Du filtrage derrière Vous ne pourrez pas faire Des médiations derrière Donc il faudra Faire attention à ça Et enfin Si vous n'avez pas Une politique De liste permission Dès le début En générer Après automatiquement Des listes permission C'est-à-dire des permissions Les plus limitées possible C'est vraiment pas évident En fait Donc ça c'est quelque chose À prendre en compte Dans votre projet de migration Si vous voulez adopter Une politique plus sécuritaire Pour la gestion sociale Voilà Merci de m'avoir écouté Si vous avez des questions Ah oui Il y a un article De blog Et ça c'est Les bêtises que je fais Sur AWS Des fois j'écris les bêtises Donc elles sont là Et là c'est sur le Legal Tech Et Doctrine Donc on a aussi un médium Merci beaucoup Benjamin Est-ce qu'il y a des questions Dans la salle Dans le chat J'ai une petite question aussi Mais par rapport A tous les incisants Là qu'il y a eu Justement avec CircleCI Est-ce que la partie OpenID Connect C'était implémentée Déjà avant Ou ils sont mis en place Juste suite à l'incisant Non ça l'était C'était déjà Oui Sur Circle Ça l'était Ok Parce qu'il y a aussi Côté GitHub GitHub Action Par exemple Ils ont implémenté ça Il n'y a pas longtemps J'ai vu passer l'info Mais ok Du coup ça c'était disponible C'est juste que En général J'ai l'impression que personne C'est que ça existe Du coup c'est pour ça Je pense que Du coup ils commencent A communiquer là-dessus Ils nous avaient promu aussi Alors l'API de Circle Elle est tellement Pas ouf Que par exemple Le champ Updated at Pour un secret N'existait pas Donc on a dû L'intégralité des secrets On avait juste Les 4 derniers caractères Des secrets Qu'on avait confié À CircleCI Pour s'assurer Qu'on n'avait rien oublié De faire De retater Et là Je suis en train de finir En fait Donc ça c'était Niveau AWS Qui était le plus urgent Et de loin Parce que Des crédents de choses Qui sont autour de la nature Il n'y a même pas de MFA C'est Prends-les Serre-toi Et là Je suis en train de finir Avec Volt On a fait des systèmes De contre-signatures Des clés SSH Pour plus que les gens Puissent éventuellement Utiliser des clés Pour le bastion Et enfin Là on est en train de finir De supprimer les clés valeurs Avec Volt Pareil Parce qu'on ne veut plus Qu'il y ait un seul secret Dans CircleCI En fait Il y a une petite question Dans le chat aussi Qui demande Quel est votre Break Glass Axis Dans le sens Qu'est-ce que vous faites Dans un cas Ou si Si vous avez produit Quelque chose Comme votre IDP top Dans le cas Comme il y a La partie Open Connect Qui ne marche pas Du coup Il y a plus de CI Ça ne fonctionne plus Du coup Mais vous acceptez le risque Ça ne fonctionne plus Si Alors en fait Ce qu'on avait fait Pour la reprise du service En urgence Lorsque le début De l'incident de sécurité On a identifié Les cinq repositories Les plus urgents A restaurer Et on avait fait Des rotations De clés manuelles Et on avait réinjecté Des clés dans un premier temps Ce qu'on peut faire En fait immédiatement Dans la configuration Du CircleCI Mais par contre On assume clairement Que C'est un risque acceptable En tout cas Est-ce qu'il y a des questions Sinon Si dans la salle D'autres questions Du coup Il y avait peut-être Une petite question Dans le chat Mais on n'a pas trop le temps Mais c'était Est-ce que vous utilisez Vous étudiez déjà La possibilité De ne pas utiliser Un provider Open Connect Ou des alternatives Je veux dire C'est qui est la question Plutôt Je n'ai pas compris Est-ce que Est-ce que vous avez Évalué des autres solutions Alternatives Plutôt que celle-là Au moment Oui En fait On a réfléchi On aurait pu faire du vault Entre temps Qui aurait fait Mais en fait Comme on n'a qu'un seul Provider Cloud On s'est dit En gros Ça juste Ajoute un intermédiaire Pour pas grand chose De plus Donc A la place On a fait directement L'intégration avec AWS Ça fonctionne bien C'est fiable Ok Merci Merci On finit le talk Merci Du coup juste Je vais faire Quelques petites news Infos Qu'on a fait Un peu rapidement Au début Mais du coup Juste pour parler De SR France Comme vous savez C'est une association Moi je suis juste Co-fondateur De l'association Et en ce moment On commence A travailler Sur l'organisation De l'événement Qui s'appelle Summer Camp SRO Summer Camp Pour ceux qui connaissent Vous ne connaissez pas C'est juste un événement Qu'on essaye de faire Sur deux jours L'idée c'est faire Un peu comme le Snow Camp Pour ceux qui connaissent C'est un événement Qui mixte un peu Des activités un peu nature Et des trucs techniques Du coup Deux jours On les fait A peu près dans les Alpes Côté Savoie À Chambéry Ainsi Et le matin On fait des présentations Tech Et le soir C'est faire Le soir L'après-midi C'est faire Des activités Comme de la rando L'escalade Ou des choses Des activités Autour du lac Et voilà Du coup On commence A organiser Là Là on a commencé Avec l'organisation La préparation L'idée c'est Que à peu près La date Gardée sans tête C'est à peu près Pour fin juillet Début août A peu près Du coup Voilà Du coup On règle ça Sinon Après juste Pour info Pour ceux qui suivent Un peu Il y a bientôt La Cubecom Qui arrive Du coup Je ne sais pas Si vous participez Ou pas Mais il y aura Des gens Des Serres France Qui seront là Du coup Si vous êtes là Et vous voulez Juste écouter Un petit peu Parler en français N'hésitez pas A faire signe Et voilà Et du coup Pour finir Déjà merci A Blablacar Pour héberger l'événement Et on va faire Un petit apéro Désolé pour ceux Qui sont en remote A distance Mais du coup Un petit apéro Et ça va se passer Dans un cinquième étage Oui Et du coup On a presque Une petite heure Du coup Il ne faut pas trop dépasser Parce qu'on a jusqu'à Une heure trente On doit un peu Évacuer les lieux Et voilà Du coup encore une fois Merci à Blablacar Victor, Maxime Damien Et Martin Qui est là aussi Du coup voilà Et merci à tous Qui sont présents aussi Aujourd'hui Applaudissements 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 Applaudissements